C'est-à-dire qu'on a des choses à dire avec Pierre Plante et Jean Lemay. Une présentation de l'Ussiedel Parizeau, cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires. Jeudi 27 avril 2017. Outiez-vous il y a 50 ans? Bonjour M. Plante. Bonjour M. Lemay. Où est-ce que tu étais toi il y a 50 ans? Ah, je devais être à l'Expo 67. Moi j'étais, oui, non, je n'étais pas le jour de l'ouverture, on était arrivés à notre tout nouveau et rutilant télécouleur RCA, je ne suis pas dans le temps, je pense à 20 ou 25 pouces, je suis dans un immense meuble en bois, pour regarder les cérémonies d'ouverture. Avec ma grand-mère qui malheureusement nous a quittés peu de temps après. Mais après ça, tout l'été suivant, mon Dieu, ce n'est pas 20 fois, c'est 25 fois, c'était l'activité majeure. On était tout près, tout comme les gens de Sorel, j'imagine. À Valleyfield, on était tout près, on était à la même distance. À peine une heure de Montréal, que ce soit par autobus, que ce soit avec mes parents, on était toujours rendus là pour se faire dépayser. C'était vraiment l'émerveillement le plus total, l'Expo 67. Ils vendaient un passeport à ce moment-là, et le passeport on l'a utilisé. Il a bien servi, il a été rentable. Je pense que s'il n'existe plus aujourd'hui, dans mon cas, c'est parce qu'il était trop usé, probablement trop froissé d'avoir été utilisé. En tout cas, un beau souvenir. Fouillez sur YouTube, non seulement vous nous verrez ce matin, ce midi, c'est-à-dire à l'émission, mais vous allez également aussi, si vous faites une recherche sur l'Expo 67, il y a d'excellents documentaires. Il y en a un qui va être présenté aussi dans les cinémas, si je ne m'abuse, qui a été présenté à Tout le monde en parle la semaine dernière, avec messieurs de Gaspé-Beaubien et l'autre type, c'était celui qui était en charge, monsieur, pas Bibeau, je ne me souviens pas de son nom, il était en charge des communications. Deux bonhommes qui ont aujourd'hui 95 ans et près de 90, je pense, qui sont là pour témoigner encore de ce bel exploit de construire en moins de 4 ans, un peu plus de 3 ans, des infrastructures, des routes, des ponts, des monorails et combien de bâtiments. Vraiment, on aurait, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes prérogatives qu'à l'époque, c'était plus facile peut-être de prendre des raccourcis pour obtenir ce qu'on voulait dans le temps. Au cours de l'émission, c'est-à-dire avant de vous présenter nos invités, on va d'abord parler du fameux bronchoscope. On a su de source sûre que la réponse devrait nous parvenir, soit aujourd'hui ou demain. On a promis cette semaine que la réponse de M. Barrette devrait tomber. On va bien sûr surveiller ça de très près. Oui, la semaine dernière, on en parlait, puis on expliquait un peu la procédure de présentation de la pétition signée par 9000 personnes de la région ici pour obtenir ce fameux bronchoscope. Puis on trouvait que c'était ardu un petit peu. Il y avait une commission parlementaire qui devait recevoir la pétition et se prononcer sur la suite des choses. Finalement, en commission parlementaire, l'opposition a voulu, a présenté une motion pour qu'on accepte la pétition et qu'on entende l'INES. L'INES, c'est l'organisme de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Et c'est l'organisme à qui on avait confié, à qui le ministre Barrette avait confié la responsabilité de donner son opinion sur la validité de la demande. Et cette semaine, le bon docteur Barrette a confié à Sylvain Rochon que la décision serait prise cette semaine. Donc on peut parler dans les prochaines heures. Et cette décision-là, Sylvain Rochon, après avoir encore une fois plaidé en commission parlementaire pour l'importance d'obtenir cet appareil-là ici pour la région, et après avoir réinsisté auprès du ministre Barrette, a obtenu cette information-là et se dit maintenant assez confiant d'avoir une réponse positive. On verra bien, mais... Le gouvernement Couillard a intérêt à se gagner des crédits de sympathie auprès du public, de la région en particulier, et du public en général. Au niveau des partis, la CAQ a aussi dit son petit mot là-dessus. Au niveau de la population, c'est unanime. Il y a Jean-Marc qui attend la réponse chez lui pour se déchoquer. Et je pense que ça ne t'arrera pas. À surveiller aussi, la semaine prochaine, c'est la première semaine de cueillette des bacs bruns. Moi, le mien est déjà presque rendu aux trois quarts. On a tellement hâte. Depuis le temps qu'on en parle, on a tellement hâte de se servir du bac brun et de commencer à changer nos habitudes. Je pense qu'on va garder ce thème-là. Si on veut réussir l'opération, il faut accepter de changer ses habitudes. Et pourquoi? Vous le verrez en lisant le pamphlet qui accompagne la petite brochure qui accompagne la trousse pour se servir des bacs bruns. Et cette brochure-là explique très bien comment s'en servir, quoi faire, quoi ne pas faire. Et bon, peut-être qu'au début, vous plisserez des yeux un petit peu en disant, « Ah, non, pas ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. » Mais il semble que c'est un ajustement qui se fait très bien. Ça se fait très bien. Écoute, moi, je trouve qu'en plus, avec le petit bac portatif que l'on met dans la cuisine, j'ai un endroit où je peux l'accrocher qui est tout près, là où on coupe les légumes. Alors, c'est déjà, tu sais, tu lèves le couvert et tu te débarrasses de tout ça. Ça simplifie même certaines tâches au niveau de la cuisine. Et puis, mon Dieu, ce n'est pas long d'aller mettre ça dans le bac brun deux fois par jour, dans notre cas environ. Mais il y a une gestion, là, du comment remplir le bac brun avec une petite couche de scie, une petite couche de ça, un petit peu de petites vaches pour enlever les odeurs. Bref, lisez vos instructions et vous allez passer à travers. Ce matin, Champlain-Mondoux, vous vous souvenez du décès de Francis, son père, Francis Mondoux, chanteur bien connu dans la région, qui agissait d'ailleurs à la station 98.5 à Montréal dans les dernières années pour faire des parodies de chansons, des parodies liées sur l'actualité. Son fils, Champlain, était en ondes ce matin, là-bas, à Montréal. En fait, ce n'est pas ce matin, c'est en début de semaine. En début de semaine? À 98.5. Et c'est Paul Arcand qui a interviewé Champlain, qui effectivement est le fils de Francis. Francis qui est décédé en mois d'août 2016, ça, on se souvient bien. Très, très, très connu ici dans la région. Apportait beaucoup de tristesse chez les gens qui l'entouraient et les gens qui le connaissaient. Bref, on a eu la bonne idée du côté de Francis de donner ses organes. Comme tout le monde peut le faire, on peut expliquer là très brièvement comment le faire. Bref, il y a cinq de ses organes qui ont été prélevés après son décès et qui ont servi à sauver des vies ou à redonner la santé à des personnes. Et il y a même deux personnes qui ont reçu de ces organes-là, qui ont témoigné auprès de la famille, parce que c'est possible de le faire quand la volonté est là des deux côtés, et qui ont témoigné à la famille leur immense remerciement, leur grand remerciement. Et ça nous fait penser que c'est peut-être important, parce qu'on est dans la semaine du don d'organes, c'est peut-être important de regarder si, en arrière de notre carte d'assurance maladie, si on a déjà rempli l'espace à ce sujet-là, il y a d'autres façons de le faire, mais c'est la façon la plus simple, et pourquoi pas le faire. Moi, je l'ai fait au moment de renouveler ma carte. Je pense que c'est le meilleur moment pour le faire. C'est le meilleur moment. Sinon, s'il n'y avait pas pensé, c'est le temps. Jetez un oeil dans votre portefeuille et faites-le maintenant. Non, on en parlait avant d'entrer en onde tantôt, en préparation d'émission, ça vient apporter une... Je ne sais pas, c'est sûr que ce n'est pas un bombe pour qui que ce soit, mais en même temps, ça vient donner une signification à un geste qui, lui, était insensé, qui, bon, on ne rappellera pas toutes les circonstances tragiques du décès de Francis, mais ça vient apporter quelque chose de positif dans cette histoire. On passe le flambeau de la vie à quelqu'un d'autre. Rapidement, parce qu'on n'a déjà plus le temps, c'est la semaine de l'action bénévole. Justement, on va toucher un petit mot avec une bénévole très impliquée tantôt qui a été honorée par Desjardins cette semaine. Notre amie Nathalie Bergeron sera donc notre invitée pour en parler. Elle a été nommée coopérante 2017 Desjardins pour son implication. Elle est aussi marraine de la Semaine nationale de la santé mentale. On va y parler tantôt. On va aussi recevoir M. le maire, Serge Péloquin et Benoît Ducharme, urbaniste. On va parler du fameux PPU. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver? Et comment ça qu'on en parle maintenant, quand, en tout cas, ça a servi d'explication pour une autre situation. On va en jaser avec M. le maire et M. Ducharme dans quelques instants. Le temps de donner un coup de chapeau, c'est-à-dire à deux jeunes de la région qui ont passé au national du côté de l'Expo Science. Oui, c'est toujours intéressant de voir des réussites qui sont valorisées comme ça. Dans le cas de Marie-Philippe Villiard et Juliette Péloquin, deux élèves de quatrième secondaire à l'école secondaire Fernand Lefebvre. Alors, elles ont été choisies pour participer à la finale Pan-Canadienne de l'Expo Science. Alors, ces Pan-Canadiennes, c'est pour tout le pays, qui aura lieu en Saskatchewan au mois de mai. Et du même coup, ils ont reçu un prix de la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche, un prix de 500 $. Bref, c'est pour leur projet Asclepiade. Et ça, on parle d'isolation thermique de la soie d'Amérique. Alors, c'est une plante qui permet, qui peut-être, c'est une méthode révolutionnaire d'isoler. Et c'est tout nouveau. C'est une plante indigène du Canada qui s'appelle l'Asclepiade. Bref, ils ont fait une présentation à ce sujet-là, qui a été retenue. Et on avait aussi au tableau d'honneur, Catherine Boulanger, brièvement, conseillère pédagogique au cégep de Sorel-Tracy, qui a gagné le prix performant pour la qualité de la production et de l'intervention pédagogique en enseignement collégial. Bravo à ces trois dames. Bravo tout ce beau monde. On fait une pause de l'autre côté, nos premiers invités. Le maire Serge Perlequin et Benoît Ducharme, urbaniste. La campagne onconstruit.ca vous présente ses partenaires. Vous rêvez d'une nouvelle maison? Venez d'abord rencontrer un conseiller chez Desjardins pour évaluer le financement de votre projet. Chez Desjardins, on vous offre une solution habitation complète, tout sous un même toit. Financement hypothécaire vraiment flexible, assurance prêt complète et sécurisante, assurance habitation sur mesure. Très engagé dans notre communauté, Desjardins sera votre partenaire principal pour réaliser votre rêve. Dans la région de Sorel-Tracy et Contrecoeur, on construit avec vous. Ici Roselyne, bienvenue au Lambert Café. Installez-vous confortablement et laissez le temps passer simplement. Littérature, exposition, cinéma, sorties, familles, modes, musique et surtout des invités et des collaborateurs passionnés. Alors je vous invite du lundi au jeudi de 9h à midi à passer un moment de bonheur en notre compagnie. Le café est aussi ouvert entre 13 et 15h pour accompagner vos après-midi dans la bonne humeur. Le Lambert Café, tout près de chez vous, à CJSO 117. L'apport de nouvelles économiques. Une présentation de la Caisse Desjardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. Dès le mois d'août prochain, le Cégep de Sorel-Tracy mettra à la disposition des étudiants de toute nouvelle résidence sur la rue des Jacinthe. La construction a été commencée il y a plusieurs semaines par Construction Sorel, l'entreprise choisie par le Collège au printemps 2016 suite à un appel de proposition. Le promoteur assume l'ensemble des frais de construction, d'entretien et d'administration sur le terrain qui lui est loué par le Cégep. Les 48 unités d'habitation comprennent des unités simples et doubles, une unité adaptée aux personnes à mobilité réduite, un service de buanderie ainsi qu'un espace de détente commun et une terrasse extérieure. Ce projet permettra à des étudiants de l'extérieur de s'établir dans notre région alors que le Cégep de Sorel-Tracy vient d'enregistrer un bon de 7,3 % de ses demandes d'admission au premier tour du service régional d'admission du Montréal métropolitain, le SRAM, en 2017 par rapport à l'an dernier. Un record unique parmi les Cégeps francophones. La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires. La tendance de soleil et de nuages cet après-midi, on prévoit un maximum de 24 degrés. Ce soir, quelques nuages, de plus en plus de nuages après-minuit, suivis de quelques averses, 22 minimum de 15. Averses qui cessent en matinée vendredi, dégagement par la suite. Venteux, maximum 21 degrés. C'est JSO! 117 FM De retour à On a des choses à dire, une présentation de l'Ussiedel, Parizeau, cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires. On est de retour et devant nous, nos invités, tel qu'annoncé tantôt, M. le maire Serge Péloquin et M. Benoît Ducharme, urbaniste à la Ville de Sorel-Tracy. En fait, gestionnaire de projet présentement à la Ville de Sorel-Tracy. On pourra expliquer peut-être un peu plus en détail, mais ce qu'il presse de dire, parce que les gens se posent la question, c'est quoi et qu'est-ce que ça mange en hiver ou tout au long de l'année, un PPU? Un PPU, ce n'est pas très compliqué. C'est un document d'urbanisme dans lequel le PPU s'intéresse à un secteur en particulier de la Ville. On a déjà le plan d'urbanisme que vous connaissez déjà, qui est en vigueur depuis 2013 à la Ville de Sorel-Tracy. Le PPU, lui, s'intègre à ce document-là pour s'intéresser précisément ou porter une attention particulière à des enjeux dans un secteur précis, en l'occurrence, le centre-ville de Sorel-Tracy qui nous intéresse. Donc, le PPU, lui, peut précisément pour le centre-ville s'intéresser, par exemple, à la vocation du quartier. Qu'est-ce qu'on veut comme centre-ville? La qualité de vie en général, les services proposés, les principaux attraits, dans le fond, les acquis, mais aussi les potentiels, la mise à valeur à mettre en place, etc., etc. Le PPU pour lequel on va faire une consultation en mai, il est délimité par quoi? Il concerne quel secteur géographique? Bien, c'est une bonne question, puis je vous dirais que c'est probablement la première question. À savoir, c'est pour ça, vous savez déjà qu'on a commencé des ateliers d'idéation, et qu'on commence à petite échelle, on a commencé avec les membres du SPDU. C'est des gens qui travaillent à chaque jour sur ces enjeux-là, donc on s'est concentrés là-dessus. Ensuite, on a élargé un peu plus avec le comité consultatif d'urbanisme, qui inclut des élus, des citoyens. On voulait entendre ce qu'il avait à dire par rapport à différentes questions à propos de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est quelque chose de quand même assez large. C'est multidisciplinaire, interdisciplinaire également. Donc, c'est de faire le lien avec tous ces enjeux-là. Puis pour ça, il faut consulter différentes expertises, différentes sphères de la population. On va élargir encore le débat ensuite avec différents organismes, avec les citoyens, avec les commerçants. Et puis, je dirais que la première question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme centre-ville? Puis aussi, la deuxième, la sous-question par rapport à ça principale, c'est quoi les limites du centre-ville? OK. OK, c'est pas délimité encore. On veut pas le délimiter, on veut pas. Les gens vivent au centre-ville, travaillent, souhaiteraient le visiter peut-être davantage. On veut savoir, les gens d'ici, c'est quoi pour eux le centre-ville qu'ils reconnaissent. Là, les ateliers dont vous parlez, ils vont impliquer à partir du 2 mai prochain, donc à partir de mardi prochain. Les gens, tous les gens d'affaires du secteur ont reçu une invitation pour en parler. OK. Maintenant, qui sont ceux qui déjà ont contribué? Parce que vous avez parlé que vous avez déjà débuté, vous avez déjà commencé ces ateliers-là. Oui, c'est ça. Comme je vous disais... Qui est invité à participer à ce moment-là? On a déjà consulté les urbanistes, les ingénieurs, les inspecteurs qui travaillent au jour le jour, qui voient les problèmes, qui voient les potentiels. Déjà, on voulait déjà commencer à mâchouiller tout ça à l'intérieur. Avoir un cadre, finalement. Exact. Ensuite de ça, on a consulté les membres du comité consultatif d'urbanisme, qui va chercher une sphère un peu plus large d'enjeux, parce qu'elle inclut des citoyens, parce qu'elle inclut des élus également. On va élargir encore le débat le 2 mai prochain avec des gens qui ont affaire ou qui travaillent dans le secteur. Il y avait déjà un travail qui avait été amorcé par Mme Salvaille au niveau du centre-ville, en tout cas vraiment du centre-ville actuel. Il y a aussi, oui, Jean, bien avant ça. Rappelez-vous, en 2003 et 2004, il y a eu ce qu'on appelle l'étude de revitalisation du centre-ville. C'est un projet, Pierre, à l'époque, était actif à ce niveau-là. Il y a eu cette étude-là qui a été déposée. Mais par contre, dans le moment, si je fais un petit peu de millage sur ce que Benoît a essayé de nous expliquer, je vais compléter, Benoît, c'est que non seulement toute l'organisation avec qui il travaille présentement, il y a eu des consultations, tout le monde donne son opinion, mais j'ajouterais aussi les gens qui ont des projets au niveau des organismes, que ce soit le marché Richelieu avec Azimut et la municipalité, bien entendu. Il y a aussi le Centre des arts contemporains du Québec. Je m'amusais tantôt à vous montrer un visuel. Alors, il y a toute cette interconnexion-là, Statera, la 50e île. Il y a aussi toute la partie de la plage urbaine. Il y a la gare fluviale de la Société des traversiers, qui est quand même un projet extraordinaire. C'est un projet qui est avec une architecture verte, puis plusieurs millions de dollars qui vont investir dans le même style de construction que l'on retrouve à Lévis. Alors, ça vient enrichir, oui, le bâti de ce quartier-là, mais en plus, ce qu'on veut, nous, avec le travail de Benoît, c'est relier tout ça, puis enrichir avec la volonté des citoyens, enrichir avec les différents idées, oui, projets, puis en même temps, se préparer à notre fort potentiel touristique de 2018. – Cet exercice-là, est-ce qu'il avait déjà été fait? Est-ce qu'il y a une historique d'un autre PPU préalable à ça? – Pour ce secteur-là, oui. – Je vais répondre, puis là, je vais mettre de la pression sur Benoît. Je dis, Benoît, le PPU qu'on fait dans le moment, je ne veux pas que ce soit un truc générique, qu'on change le logo de la ville, puis qu'on peut coller ça, comme tous les plans stratégiques qu'on peut voir sur les différentes municipalités, c'est des grands modèles tellement génériques qu'il ne se passe rien. Je dis, Benoît, ton projet de PPU que tu vas faire avec les gens, je veux le lier direct avec la pépine. Je donne un exemple. Un exemple, c'est clair, c'est qu'on sait qu'on veut relier toute la partie regard sur le fleuve, qui est numéro 2, plage urbaine et tous les projets de la gare fulviale, avec Via Augusta, avec le centre-ville, avec le marché, et ensuite de ça, aller sur la rue Rennes, avec le Centre des arts contemporains du Québec, et ensuite de ça, prolonger la connexion jusqu'à la maison des gouverneurs, via la rue Roy, bien entendu. Mais là, ça, il faut le faire avec les règles établies pour les piétons, les cyclistes, puis aussi le fait d'entendre les commerçants. Comment peut-on faire pour enjoliver, non seulement cette rue-là, qui a manqué d'amour au fil des années, un petit peu d'amour? Alors, c'est ça qu'il faut faire avec les gens. On va faire l'addition de tous ceux qui voudront bien participer, autant les propriétaires que nous, la partie municipale. Si je peux me permettre, le PPU, le mandat actuel, c'est... Parce qu'on ne cachera pas qu'au fil des ans, il y a quand même eu plusieurs études, il y a eu des consultations, il y a eu... Le but, avec le mandat actuel, c'est vraiment de rendre ça le plus concret possible. C'est d'aller chercher une cohérence pour, au final, définir une image de marque pour le centre-ville. Qu'est-ce qui va rassembler tout le monde alentour de cette image-là, et puis qui pourrait permettre de projeter cette image-là à l'extérieur aussi, pour donner un branding au centre-ville. Donc, c'est sûr que ça va prendre des projets concrets. C'est sûr que ça va prendre un plan d'action qui est clair, avec une reddition de comptes par rapport à la réalisation des projets au fil des ans. Puis, c'est pour ça qu'au départ, on consulte les gens, parce qu'on veut savoir ce qui touche les gens, les cadres sensibles. Et puis, c'est là-dessus qu'on va tramer, pour des projets concrets, les réaménagements physiques qui vont paraître sur le territoire. Et tout ça dans un échéancier très rapide, si j'ai bien compris. Oui, très rapide. Hier, la rencontre, et je donne cette anecdote-là à titre d'exemple, avec le ministère de la Culture, alors, on sait qu'il y a des étapes assez longues. Alors, on a travaillé sur quoi? Comment peut-on phaser maintenant le projet? Parce qu'on sait que l'ancienne ambassade et la Cinq-Seine, il y a un tas de briques en bas. On le voit, nous. Tous les jours, on le voit. Puis, on a hâte, là, de bouger. Alors, hier, on en est convenu d'un commun accord qu'on va commencer l'avant-projet. On va le débuter pour envoyer quand même un signal fort quand on est dans l'action à ce niveau-là. Et puis, on a eu le règlement avec l'assurance. Ça, c'est fait maintenant. Ça, c'est terminé. Toute l'aspect administratif est terminé. Donc, l'argent est là. Et puis, la volonté est là. Le projet, l'idéation, vous l'avez vu, je vous l'ai montré, c'est là aussi. Alors, maintenant, Benoît, avec sa partie de connexion, la rencontre avec les gens, ça fait partie de l'ordre stratégique pour avancer rapidement. Puis, on souhaite qu'en 2018, qu'on ait déjà tout en place avec l'échéancier. Puis, je termine, Jean, là-dessus, en disant, la partie de la rue Augusta, la connexion de la société des traversiers, tout ça, il y a déjà un projet, là, aux alentours des bâtiments, là. Ça veut dire que c'est cette pression-là qui pousse, qui s'en vient. Et là, elle va passer sur Augusta. Et ça, ça va être adopté par... déposé et adopté par le Conseil. Exactement. Ça vient donc sceller ce que vous aviez mentionné comme étant la raison pour laquelle vous pouviez aller de l'avant avec le projet de rénovation du quai numéro 2. Quand on parlait que ça entrait dans un cadre de PPU, il n'y en avait pas un de déposé. Il suivait. Non, mais dans le moment, il faut... Quand la décision a été prise, le plan n'était pas fait encore. Le PPU n'était pas déposé. Mais ça, c'est la version actuelle. Mais dans le plan de développement de tout le développement du regard sur le fleuve, quand on a eu l'acquisition du quai fédéral, à ce moment-là, il a fallu, Jean, déposer. On veut faire quoi avec ce quai-là? Qu'est-ce qu'on projette? Alors, il a fallu déposer le plan puis aussi un plan d'urbanisme. Alors, on pourrait l'appeler la phase 2, l'étape 2. Il y a quand même ces étapes-là. On y va tranche par tranche. Non, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y avait déjà un PPU qui était en marche? Il n'y avait pas de PPU en marche. Par contre, il y avait d'autres documents. Il y a un plan de révitalisation qui existe depuis 2004, qui a une série d'actions qui sont proposées dans ce plan-là, qui sont toujours pertinentes. Maintenant, c'est de mettre à jour ces actions-là en version 2017. L'urbanisme a évolué depuis 10-15 ans. Donc, c'est de mettre à jour ces enjeux-là. Il y a beaucoup de matières qui sortent de ce plan de révitalisation-là. Il y a le plan d'urbanisme qui est entré en vigueur en 2013. Donc, c'est de pousser cette réflexion-là un peu plus loin. Et puis, tous les plans-concepts qui ont été faits pour les aménagements à ce jour sont dans ces documents-là déjà. Oui, il reste que depuis quelques semaines, on parle de PPU parce qu'on parlait de la réaction de certaines personnes. Non, ça n'a pas de rapport avec ça. On parle de PPU parce qu'on est dedans. Parce que PPU ou pas PPU, ce qu'on a fait dans le plan de développement du cas numéro 2, ça n'a pas de lien. Mais par contre, c'est le fait. Il faut mentionner quand on dit qu'on s'en va où avec ce projet de développement-là. Il faut le décrire dans son ensemble. Puis nous, ça fait longtemps qu'on sait que le PPU doit être mis de l'avant, annoncé et rencontré aux gens. Alors, tu sais, si on est dans un goût de PPU présentement, ça fait longtemps que c'est prévu à l'ordre du jour. M. le maire, je veux juste vous rappeler que c'était votre réponse officielle. On dit que c'est dans le cadre d'un PPU qui a été déposé. C'était une parmi tant d'autres réponses. Exactement. OK. Non, juste que ça soit clair. Oui, mais c'est très clair. J'ai trouvé ça quand même intéressant de voir qu'après l'avoir dit, là, on démarrait l'exercice. Une chose est certaine, c'est que ce projet-là du quai numéro 2, d'après continuité, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle, Jean, tu le sais. Ah non, je le sais. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Le plan de revitalisation que Benoît a décrit tantôt, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Puis quand on a fait ce plan-là, on a fait de l'urbanisme. On ne l'a pas fait dans un global. Là, le plan particulier, c'est qu'il enrobe. D'entrée de jeu, vous avez dit, est-ce qu'il y a une délimitation? Est-ce que ça sera de Fizette aller jusqu'à Rennes et en passant de Victoria au Hôtel-Dieu? Ces délimitations-là, il n'y a pas de paramètre fixe, tout est ouvert. Et là, il y aura des décisions qui seront prises par la suite. Juste rajouter, le rôle du PPU, ce n'est pas nécessairement de lancer, ce n'est pas lui qui va démarrer les projets. Le PPU prend bon l'ensemble des projets qui sont proposés puis en fait une cohérence. Fait un plan, finalement. Fait un plan directeur, un plan d'ensemble. Exact. Donc, c'est le rattachement de tout ça dans une cohérence. et puis, ce qui a déjà été fait, ce n'est pas acheté aux poubelles. Au contraire, il faut prendre ces études-là, ces analyses-là, il faut prendre les projets en cours actuellement et puis mettre ça là-dedans puis en faire une... Ça va le guider. Ça va guider la réflexion. Un guide de cohérence. Que ce soit bien clair, que ce soit bien clair, je ne suis pas contre l'ensemble du projet puis je voulais juste mettre au clair les étapes. Oui. Et donc, le PPU dont on attend parler, il va finalement exister? Si on regarde ça bêtement, c'est que le PPU semble venir donner une réponse à des gens qui critiquaient la démarche de la ville, entre autres, pour le restaurant qui est en train d'être aménagé, on le sait. et cette consultation-là qu'on nous suggère, qu'on nous présente, va permettre, entre autres, à des restaurateurs, par exemple, je donne un exemple, de venir s'exprimer quand on disait que l'association des restaurants représentait plusieurs restaurateurs. Alors là, on a peut-être une plateforme pour que les restaurateurs viennent vraiment dire en direct ce qu'ils pensent de ce projet-là. Un exemple. Oui, c'est un bon exemple, Pierre. Puis parlant des restaurateurs, moi, je n'ai appelé quelques-uns. J'ai pris le téléphone, je suis le maire de la ville, une association vient poser des questions aux maires, quand les restaurateurs, je les dis dans ma cour, puis je me promène. Je dîne, je soupe dans tous les restaurants, sur l'altre-ci, je me promène. Je n'en ai pas trouvé un qui me dit qu'il était à l'origine de ce questionnement-là. Alors ça, c'est le premier constat que moi, j'ai fait. J'ai même invité, j'ai répondu à l'association des restaurateurs du Québec. Venez nous voir. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, quand je prends le temps de discuter avec les restaurateurs que vous mentionnez, moi, je leur dis, ça ne sera que positif et très attractif le projet du développement qu'on fait sur le quai numéro 2 dans son ensemble. Parce qu'il y aura une grande campagne de promotion pour vendre Staterra 180 000, parce qu'il y aura la vente de l'offre de touristique, mais aussi l'offre commerciale. Quand on regarde ça dans un ensemble, tout le monde va en bénéficier, incluant les restaurateurs. Parce que tous les visiteurs qui vont se présenter ici, ils vont circuler non seulement au centre-ville, ils vont se connecter par la Robusta. C'est dans une offre globale. Alors, il y aura une promotion importante de plusieurs centaines de millions de dollars qui sont en train de se préparer pour le printemps 2018. On va entendre parler de Sorel-Tracy. Il faut se préparer. Vous savez, le train est en marge dans le moment, sur la relance, sur la croissance et tout ça. Il y en a qui sont à bord du train. Il y en a encore qui sont sur le quai, qui se posent encore des questions. Mais par contre, c'est important. Puis, Falardeau disait, on va trop loin pour ceux qui vont nulle part. Il n'a jamais aussi bien dit quand c'est le temps maintenant de se secouer les ailes, de mettre de l'avant des projets. Puis, il n'y a pas d'exclus dans cette démarche-là. Il n'y a pas d'exclus. Tout le monde sont invités. Puis, participons sur le plan économique. Additionnons chacun de nos gestes. Puis, Sorel-Tracy ne s'en portera que mieux. C'est ça qu'on souhaite, Jean. Tout le monde, on ne peut pas être contre la vertu. Tout le monde souhaite ça. Je pense que les gens se questionnent seulement sur la façon que ça se fait. La façon que ça a été. Avez-vous formulé une réponse sur l'association aux questions? La réponse a été envoyée. Puis là, j'ose espérer que cette réponse-là se recommunique à le ou les personnes qui se posent ces questions-là. Alors, nous, on continue de garder la porte ouverte. Il y a des restaurateurs qui veulent avoir plus de précision. Quand on dit compétition déloyale, ça n'a aucun rapport avec ça. Quand on dit qu'on aurait dû aller en appel d'offres, on n'est pas dans l'obligation quand il s'agit d'avoir une appel d'offres. On la lance quand on fait une acquisition. Mais quand c'est un promoteur qui arrive avec son financement qui dit je veux développer à Sorel Tracy, on n'est pas dans l'obligation d'aller en appel d'offres. Puis on a vécu une expérience avec le Belvedere. On le raconte souvent. On l'a offert publiquement. On a appelé Mme Salvaï, tu l'as mentionné tantôt. Alors, tous les gens locaux qui ont été soit intéressés ou sollicités ont refusé le projet. On dit non, ça ne sera pas visible. Ils n'ont pas cru. Personne n'y croyait. Alors, arrive quelqu'un qui, deux privés, vous les connaissez, au Belvedere, on les rencontre, puis ils mettent leur investissement, ils mettent leur temps, leur argent, puis leur passion. C'est ça. Et dans le cas du développement du quai numéro 2, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on sait qu'il y aura de la restauration, des salles de réunion, congrès et tout le reste. Quelqu'un arrive avec un projet, son financement, il dit écoute, je suis prêt à l'investir. Alors, le plus important là-dedans, je pense, c'est ces espèces de petites polémiques-là, des fois non fondées ou fondées, ce n'est pas en moi de le juger. Nous, on a respecté toutes les règles des affaires municipales. Qu'est-ce qui est important? C'est quand les gens regardent Alessa de l'extérieur. Imaginez, M. Reynaud, il n'a jamais sorti publiquement, sa maman, Mme Ginette Reynaud, quand il regarde Alessa et puis aussi les autres gens qui ont envie de venir investir à Sorel-Tracy, qui regardent Alessa, quel message s'envoie ça. Alors, on dit, elle n'est pas à Sorel-Tracy parce que, vous allez voir, la radio va s'en mêler, les journaux vont s'en mêler, tout le monde va s'en mêler. Attention à ça. C'est ça qu'il faut faire attention aux gens. C'est dans ce sens-là qu'il faut faire les choses correctement. Je répète que c'est justement dans l'esprit de faire les choses correctement que des questions ont été posées, que l'association a posé des questions toujours en rapport avec les lois, en rapport avec les normes et les façons de faire. Tout est conforme. C'est simplement ça. Tout est conforme. Je veux simplement savoir si vous aviez une réponse publiquement à donner à ces interrogations-là sur les questions de forme, les questions de loi qui ont été mises en doute par la lettre en question. Ce n'est pas à moi de dévoiler la correspondance que j'ai faite avec l'association des restaurateurs du Québec parce que c'est comme ça qu'eux l'ont souhaité. Mais par contre, si tu souhaites m'inviter pour venir en reparler, en reparler avec un ou des restaurateurs, nous, on sera bien d'accord. Mais une chose qu'il faut retenir, il n'y a aucun contexte illoyal parce que la Ville ne subventionne absolument pas le projet de restauration. Un point de 2 millions de rénovation, c'est pour... Un instant, Jean. Laisse-moi terminer. On investit dans plein d'infrastructures. Si ça soit l'alcoolisé, il y a un restaurant dans l'alcoolisé, il y a un bar au curling. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir, Jean, c'est que M. Reynaud investit un 500 000 $, un demi-million de sa poche pour faire son installation de restaurant. Et puis, nous, on a un loyer rattaché à ça, en haut du prix moyen du centre-ville au niveau-là. Alors, pour une fois que la Ville a une affaire qui est avantageuse pour la municipalité, rentable, et l'investissement de 1,1 ou 1,2 millions, bien, rattaché à ça, il y a un financement via le loyer qui est assez dispendieux que M. Reynaud ait accepté parce qu'il est courant de son projet. Alors, il n'y a pas de gratuité, il n'y a pas de subvention, c'est conforme au règlement du ministère des Affaires municipales, devrais-je dire, et puis, on a fait ça correctement, dans le bon ordre, on a respecté les règles. Puis, qu'est-ce qu'on souhaite? Ça sera une portée positive sur l'aspect de revitalisation du centre-ville et ça va amener du monde chez nous et une nouvelle offre touristique. C'est ça que les gens souhaitent aussi. Est-ce que les médias s'y intéressent ou qu'un certain nombre de citoyens s'y intéressent? C'est un peu normal si on regarde l'ampleur de ce que ça représente et c'est vous-même qui le dites, là. Alors, c'est normal qu'on s'y intéresse. Puis, il faut continuer de s'y intéresser. Je suis venu ici il y a quelques semaines donner les réponses. J'ai fait des démarches. Je l'ai fait à l'Assemblée du Conseil aussi. Alors, maintenant, on doit passer à autre chose. Le chantier continue. Si on était dans l'illégalité, ça ferait longtemps que le caména aurait été mis là-dessus. Je pense que c'était normal que je demande un suivi sur le dépôt de la lettre en question. Ça a été rendu public. Jean, sais-tu qu'est-ce que les restaurateurs m'ont dit quand je les ai rencontrés quand je leur parlais? Il y en a qui m'ont dit on est bien chanceux, nous, quand la ville investit, que ce soit la fête du 31 ou que ce soit le festival de la Giblotte quand on met de l'argent ou que ce soit toutes les activités que la municipalité subventionne ici. Je dis subventionne, là, j'utilise le mot. Puis, ça fait en sorte de stimuler l'activité commerciale. Personne ne s'en plaint de ça. Alors, on est présent constamment dans plein de projets, plein d'activités, plein d'événements. Il y aura des trucs qui s'en viennent 1, 2, 3, 4, le secondaire en spectacle. Il y a eu un tournoi important des grands brûlés. On ne savait plus où les coucher. Il y en a qui ont été couchés à Boucherville encore une fois. Puis, les restaurants ont bien fonctionné, les gens ont sorti. C'est ça qu'il faut faire. C'est quoi qui crée l'économie? C'est l'activité humaine qui crée l'économie. Et plus il y en aura, plus que la ville, son maire et ses employés seront fiers et heureux. Je n'ajoute rien parce qu'on a déjà dépassé 10 minutes. Jean, c'est toujours le fun. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Je suis ravi. Merci également aussi à M. Benoît Ducharme qui est avec nous. On passe à notre prochain sujet. Une dame au grand cœur qui a accepté notre invitation, qui a accepté aussi, en fait, qui a reçu un beau prix cette semaine de la part de Desjardins et qui s'implique toujours socialement. Nathalie Bergeron, Nat B, est avec nous après ceci. Ici Roselyne, bienvenue au Lambert Café. Installez-vous confortablement et laissez le temps passer simplement. Littérature, exposition, cinéma, sorties, famille, mode, musique, et...